Bonjour les amis co-créateurs, c'est Anne-Sophie, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle saison des défis des 100 jours. Ma deuxième saison commence, je vais la faire débuter demain, donc vendredi 6 janvier. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis dans ma chambre et j'ai ma pupusse qui dort à côté, donc j'espère que je ne vais pas la réveiller, que vous m'entendez bien, tout ça. Alors c'est un peu particulier parce que c'est la troisième fois que j'enregistre la vidéo, j'ai enregistré une vidéo, c'était je ne sais plus, il y a deux jours, j'ai enregistré deux fois cette vidéo qui a bugué, il y avait un gros décalage de son, donc là j'espère que ça va fonctionner. Voilà, et en même temps, ce qui est bizarre, c'est que je vais faire cette vidéo-là deux jours après les autres, et l'énergie n'est plus du tout la même, donc c'est peut-être un signe, c'est peut-être un signe, voilà. Donc je suis passée là au niveau de, pendant les fêtes, par une grosse période de, on ne va pas dire de déprime, parce que le mot déprime est un peu fort, parce que ce n'est pas non plus de la déprime, mais une vraie lassitude, une vraie lassitude de la situation actuelle. La première partie de mes congés était super chouette, et la deuxième partie beaucoup moins, parce que je repensais au fait d'aller au boulot. Puis il s'est passé, j'ai écouté le livre de Eckhart Tolle, donc le pouvoir du moment présent, et j'ai réalisé que je luttais contre le moment présent. Donc en fait, la première journée de boulot s'est extrêmement bien passée, parce que j'ai essayé d'être le plus possible présente. Présente, ne pas me projeter, ne pas lutter contre ce présent qui ne me convient pas. Voilà. Être présente, être présente ici et maintenant, pour agir, pour que mon futur devienne ce que j'ai envie qu'il soit. J'espère que je me fais comprendre. C'est un peu complète, hein ? Enfin bon. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a 2-3 jours, l'énergie des deux précédentes vidéos n'était pas du tout la même, parce que là je suis beaucoup plus apaisée. Donc je vais vous présenter mes défis, mes nouveaux défis, mes nouvelles intentions pour cette saison 2. Alors le premier, qui est de retrouver ma liberté dans le travail et le plaisir dans celui-ci. Alors ma liberté parce qu'en ce moment je me sens un peu en prison, bien que le mot prison est très fort maintenant, alors que c'était un mot que j'avais employé dans les autres vidéos, dans les autres essais de vidéos qui ont bugué. Disons que je perds mon temps parce que je ne sers à rien, je ne crée rien, je ne co-crée rien. Et voilà. Et que je ne fais plus rien avec plaisir. Du coup, toutes les tâches que je peux faire, ce que je suis amenée à faire dans mon travail sont laborieuses. Je n'ai pas envie de le faire. Je travaille mal et je n'ai pas honte de le dire, c'est vrai. Je travaille mal parce que déjà j'ai très peu de choses à faire. Donc dans ma semaine, je n'ai pas grand chose à faire. Du coup, quand on s'ennuie et qu'on a des choses à faire, ce n'est pas comme quand on a beaucoup de choses à faire, hop, 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 on les fait et tout. On ne réfléchit même pas, on fait, on fait, on fait. Et là, je n'ai pas du tout envie de le faire. C'est des tâches qui, moi, voilà, je ne crée rien, comme je vous disais. Donc voilà, je suis vraiment dans un travail qui ne me convient pas. Donc voilà, il faut que je retrouve ma liberté. Je crois que c'est assez important. Donc je suis toujours en attente de réponse du poste de Toulouse, à côté de Toulouse. Donc voilà, ce serait génial. Ce serait génial. Et en même temps, avec mon mari, on a pris la décision que si je n'avais pas ce poste, eh bien, que de toute façon, on ne finirait pas l'année 2012 ici. Que voilà, on prendrait plus de temps. On prendrait le temps de faire les choses bien, voilà, de quitter notre travail, de démissionner, peut-être de négocier notre départ, de vendre notre appartement, et puis partir dans le sud. Voilà, trouver un endroit, voilà, une petite location qui puisse nous accueillir le temps qu'on se retourne. Et le temps, voilà, de faire réellement ce qu'on veut faire. Donc, parce qu'on a trouvé, en fait, enfin, moi, je vous ai déjà parlé du job de mes rêves, d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous en parlerai. Et mon mari aussi a trouvé le sien. Le job de ses rêves, en fait, c'est simple. C'est de faire plusieurs choses, plusieurs boulots, en fait. Donc, voilà, il n'a pas qu'un seul job. Son job, c'est ça, c'est bon, pendant un mois, il va faire la menuiserie, pendant un autre mois, il va faire ci, faire ça. Enfin, voilà, c'est toucher un peu à tout. Donc, voilà, c'est le job de ses rêves. C'est faire plusieurs boulots, toucher un peu à plusieurs trucs, en fait. Et je trouve ça chouette, parce que ça évite la monotonie, aussi. Le deuxième de mes défis, la deuxième intention, c'est d'être créative et de décupler mon imagination. Parce que je suis quelqu'un de très... avec une imagination débordante, un petit peu fada, quand même. Un petit peu fada. Et donc, et donc, ce défi, un peu, va avec le job de mes rêves. Donc, avec la... de décupler, en fait, cette créativité, cette imagination, qui m'aiderait, justement, à approfondir, à... Non, pas approfondir, à atteindre le job de mes rêves. Voilà, à aller au bout. Donc, voilà. Le troisième défi, c'est de... Alors, c'est un peu différent, c'est autre chose. C'est trouver une alimentation saine, qui me fasse du bien, qui me corresponde. Je sens, j'ai envie de revenir à une alimentation basique, peut-être. Je ne sais pas si le mot basique, c'est le mot, mais plus simple, plus saine, plus... Voilà. Qui m'apporte réellement des bonnes choses. J'ai envie d'apporter à mon... à mon... à mon corps ce dont il a réellement besoin. Et pas... pas tout ce surplus que... ben voilà, qu'on trouve dans tous les produits actuels. Voilà. Donc, je sais que Lilou mange... a une alimentation basée sur le cru. C'était la première fois que j'en entendais parler. Donc, si vous avez des infos dessus, exactement comment ça se passe, si vous, vous avez des infos sur une alimentation qui vous paraît saine, qui... voilà, quelque chose, des idées, n'hésitez pas à m'en parler, parce que... parce que je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Le but, je ne me focalise pas sur le but de perdre du poids. Parce que, comme... voilà, je m'accepte telle que je suis. Le but premier n'est vraiment pas la perte de poids. C'est vraiment apporter à mon corps ce dont il a besoin. Et je suis sûre qu'en apportant des aliments sains, cela va aider justement ma créativité, mon imagination à être décuplée. En fait, ça va vraiment aider. Un tout, je pense que je vais me sentir mieux. Enfin, voilà. Peut-être entamer une cure détox, mais je ne connais pas du tout. Donc, si vraiment, par exemple, il y a la cure de citron, mais je n'arrive pas à avoir des infos concrètes, en fait, sur le net. Donc, si vous, votre côté, vous avez des infos, je serais très contente si vous les partagez. Voilà. Alors, ensuite, c'est le dernier. Et le dernier défi, c'est de trouver le temps. Faire du temps un allié et pas un ennemi. J'ai un gros problème. Non, ce n'est pas un gros problème. J'ai l'impression de n'avoir le temps de rien faire. Alors, je pense que c'est toutes les mamans qui sont pareilles, toutes les mamans qui travaillent. Voilà. Je n'ai absolument pas le temps de te... Voilà. J'ai... Alors, il faut que je fasse des concessions. Le problème, c'est que la concession se fait forcément sur le sommeil. Et malheureusement, je suis quelqu'un qui a besoin de dormir. Et j'ai besoin d'avoir quand même 7 heures de sommeil. Au minimum, pour être bien. Et pour avoir fait mes cycles complets de sommeil. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment essayer de faire du temps un allié. Et je pense que... Et je pense que je suis en bonne voie depuis 2-3 jours. J'essaie vraiment d'être dans le moment présent. Voilà. Je vais vous parler maintenant des outils que j'avais envie de mettre en place pour atteindre ces objectifs. Donc, j'en ai un peu parlé par rapport à mon travail. C'est vraiment vivre le moment présent. Pour créer le futur que je souhaite. Car ce n'est pas en luttant... J'ai compris que ce n'est pas en luttant contre le présent. C'est vraiment en me battant contre lui que je pourrais créer le futur que je souhaite. Vraiment. Donc, c'est en étant pleinement ici et maintenant que je pourrais créer le futur que je souhaite. Que je pourrais réaliser réellement ce que je veux réaliser. Ensuite, concernant ma créativité et mon imagination, j'ai vraiment envie... Et j'en avais parlé. Je vous avais posé une question. J'ai vraiment envie de me mettre à la méditation. Pour vraiment entrer en moi et écouter. Voilà. Et m'écouter. Donc, je pense que la méditation pourrait m'aider. Vraiment. De voir les choses beaucoup plus claires. Ensuite, par rapport à une alimentation saine... Je ne sais pas si réellement... Il y a des techniques qui peuvent aider. Je pense que je dois avoir un souci énergétique. Donc, j'ai commencé à lire le livre de Gary Craig sur l'EFT qui est absolument fascinant. Donc, je vais... Je compte apprendre à appliquer l'EFT pour moi, pour ma fille, pour mon mari, tout ça. Vraiment. Et puis, après, pourquoi pas l'étendre aussi à ma mère, à ma soeur, à tout le monde, quoi. Voilà. Pour l'alimentation aussi, je vais aller voir... J'ai rendez-vous le 17 avec une kinésiologue. Donc, c'est ma première séance. J'y vais un peu, je lui ai dit. J'ai entendu parler de la kinésiologie. Et je veux voir ce que ça pourrait m'apporter. Voir comment moi, je pourrais réagir. Je réagirais à cette méthode-là. Donc, voilà. Je vous dirai comment ça s'est passé. Et donc, par rapport au temps. Pour faire du temps un allié. Mon outil, ce sera me détacher du mental pour ne plus vivre dans le futur, mais le créer dans le moment présent. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Parce que ça s'arme trop là-haut. Et depuis 2-3 jours, j'arrive à voir quand je détache, en fait. Je fais, oh, tiens, c'est bizarre. J'ai mes pensées qui partent. Je les suis. Et puis, tout d'un coup, je reviens. Je me dis, ah ouais ? Tiens, il y a ta pensée qui est partie. Ça fonctionne bien là-haut. Donc, voilà. Pour les défis. Je vais arrêter la vidéo là pour la première partie. Et puis, je reviens pour une seconde partie. Où je vais vous passer quelques petits messages par rapport aux messages que j'ai reçus des vidéos précédentes. Tout ça, tout ça, tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, à la seconde partie. Salut ! Merci. 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 Merci.